Voici ce que Pierre nous dit, ce qu'il n'arrive pas à lire dans le fond, 2 Pierre chapitre 1 au verset 2 à 11. Il écrit, il lit très bien ce passage qui est très important. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La gloire et la force, il dit, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, regarde ce qu'il dit, faites tous vos efforts, dis avec moi les efforts, afin d'ajouter à votre foi. Donc, on fait maintenant une addition, la foi, plus, ajoutez à votre foi la qualité morale. La qualité morale, avoir une bonne moralité. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, maîtriser ton corps là. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété, c'est-à-dire marcher dans la crainte. À la piété, l'amitié fraternelle. Là, on est entre nous maintenant. La fraternité. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Dis avec moi la foi, la qualité morale, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et Pierre dit que si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ses qualités, il est aveugle par sa myopie. Je répète. Quant à celui qui ne possède pas les qualités qu'on vient de citer là, il est aveugle par sa myopie. Tu sais c'est quoi la myopie spirituelle? Quelqu'un qui est myope spirituellement, il ne voit pas. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi frères et sœurs, appliquez-vous de tant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel. Dis avec moi l'entrée dans le royaume éternel. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Tu me suis? Je te parle de choses sérieuses là. Celui qui n'a pas les qualités là. Il y en a qui pensent que la foi suffit. Je crois et puis je vais rentrer dans le royaume. C'est faux. La foi c'est spirituel mais il y a les choses de la terre. Qualité morale. Persévérance. Connaissance de Dieu. Sanctification. Tout ça, tout ça. C'est seulement quand on va voir que tout ça là, tu as persévéré dans ça dans la vie, qu'on va cocher la case confirmée. Il peut entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur. Sans ça là, tu ne rentres pas. Tu ne vas pas en enfer. Alléluia. La Bible est dure, c'est vrai, mais elle est simple à comprendre. Dieu a fait extrait d'écrire la Bible pour que comme des enfants, on puisse comprendre ce qui est écrit. Le problème c'est que vous, quand vous lisez vos Bibles, vous lisez ça trop vite. Et vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. Déjà, vous ne prenez pas assez de temps pour lire la Bible à la maison, vous n'avez jamais le temps. Vous êtes toujours dans plein d'activités, le boulot, la famille, les copains, les copines, la galère, l'argent, tout ça. Vous êtes dans toutes ces choses, les projets. Vous n'avez jamais le temps de lire ce qui pourtant est l'objet de votre salut éternel. Ah! Quelqu'un va aller en enfer parce qu'il est trop occupé. Tu arrives au ciel, tu faisais quoi sur la terre? J'étais trop occupé. Tu n'avais jamais le temps de lire la Bible. Non, nous on a écrit une grosse Bible comme ça pour toi. Mais je n'avais pas le temps, j'ai travaillé. Ok, tu vas aller en enfer, mon type était trop occupé. Prends le temps. Lise ça doucement. Lise ça doucement. Ne va pas trop vite. Il n'y a que moi entrer dans le royaume éternel.